— Pourquoi Alex Jaffray a décidé aujourd'hui de vous parler de ce chef-d'œuvre-là ? Eh bien parce que ce sera au mois de mai prochain que le boléro de Ravel va tomber où ? — Dans le domaine public. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a écrit le boléro en 1928, Ravel, Ravelito, parce qu'on l'appelait comme ça aussi parce qu'il était tout petit, très talentueux, mais tout petit, faisait 1m55, nous a quittés en 1937. Donc le droit d'auteur français fait que pendant 70 ans, 70 ans plus, comme il y a eu la guerre, c'est 8 ans plus 122 jours, donc ça veut dire 70 ans plus 8 ans plus 122 jours, eh bien on arrive au 1er mai 2016. Et le 1er mai 2016, vous pourrez utiliser le boléro de Ravel, qui était une œuvre majeure d'une part par ça. — Utilisez, c'est-à-dire que vous ne payez pas de droit d'auteur à qui que ce soit ? — Absolument, puisque c'est tombé dans le domaine public comme, vous savez, des petites comptines, des chansons qu'on peut utiliser comme ça. — Ah oui, il y a encore une famille qui, tout, était droit d'auteur du boléro. — Alors non, justement, alors ça, c'est une longue, longue histoire. Si on commence maintenant, on y va jusqu'à 17h. — Non, bah non, alors autant pour moi. — Non, mais c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'enfance, c'est son frère qui a été, puis de son frère, enfin, je vous raconterai ça après le sujet. — Compliqué. — Compliqué, mais extrêmement intéressant. On pourrait quasiment faire un film. Et alors, pour savoir d'où venait le boléro, un peu l'histoire et les ramifications, parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté andalou, hispano-oriental dans ce morceau, nous avons été voir M. Laurent Petitgirard, le président de la SACEM, et Louis Diringer, grand, grand musicologue qui s'y connaît. — Alors Louis Petitgirard, il faut savoir, c'est un chef d'orchestre. — C'est un chef d'orchestre et compositeur, absolument, qui a d'ailleurs dirigé le boléro. Et vous allez voir, il nous raconte d'où vient le boléro et comment cette œuvre, venue un peu de nulle part, d'un seul coup, est venue, devenue. C'est l'œuvre qui générait le plus de droits en provenance de l'étranger, pendant des années, avec My Way, vous savez, comme d'habitude, qui se talonnait comme ça. Regardez un sublime sujet de mon ami Fabrice. Ça commence très calme. Donc qu'est-ce qu'on voit à la caisse claire ? Des pids, c'est-à-dire jouer sans l'archet de violoncelle et d'alto, et une petite flûte qui arrive. — Et alors la caisse claire, c'est le même mouvement, c'est tac, 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 tac ? — Tac, 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 pam, pam, et qui se répète, donc, par cycle de deux mesures. — Pourquoi le boléro, pourquoi il a choisi ça ? C'est effectivement une commande d'une danseuse qui s'appelait Idara Weinstein, qui avait une trou de ballet, et qui a commandé à Maurice Ravel une musique pour une chorégraphie. Ravel, au départ, a l'idée d'une musique à caractère espagnol, et durant l'été 1928, il est à Saint-Jean-de-Luz, où il résidait très régulièrement, et il a l'idée de ce thème qui va jouer sur le piano en disant, voilà, c'est ce thème, et puis je vais le répéter. Il l'a orchestré, et il l'a remis à son éditeur pour que le boléro soit créé le 22 novembre 1928 à l'Opéra de Paris. L'idée de départ, c'est « je vais prendre 16 mesures et on va les emmener à la folie ». Puis plus on avance, plus on voit que petit à petit, l'accompagnement commence à se danser. Ouh là, là, comme là, bah oui, oui, là, c'est toute l'harmonie, ce qu'on appelle l'harmonie, flûte au bois, corps anglais, clarinette, qui joue le thème. C'est un thème qui est vraiment arabo-andalou. Pour lui, dans la musique arabe, le côté de la répétition était quelque chose de très important. Donc, comme une ritournelle, ce thème revient. Et la seule amplification qu'on a, la seule variation qui l'apporte, c'est ce crescendo orchestral. D'où cet effet un peu de spirale qui grandit, finalement, à chaque fois que le thème est repris. Ravel, il y a une jolie histoire qu'il raconte. À la création du boléro, à force de cette répétition, il y a une dame qui a crié à la fin « au fou ». Et lui, il a dit « tiens, voilà enfin une qui a compris ». Il a dit « mais jamais les orchestres seront assez dingues pour programmer ça régulièrement ». Le boléro est une œuvre à vocation internationale. Sa diffusion est planétaire. Et donc, pour la SACEM, elle a été pendant de nombreuses années l'œuvre numéro un dans les droits qui nous revenaient de l'étranger. Il y a quelque chose dans cette musique qui nous appartient à tous. C'est vraiment l'incarnation absolue du génie français. C'est une belle âme, c'est un génie. Ben voilà, chapeau. Merci Ravel. Et à Saint-Jean-de-Luz, on passe devant la maison de Boris Ravel. Oui, et la maison, là, les plans qu'on voyait, c'est la maison à Montfort-la-Maurice, je confonds toujours, c'est ça, Montfort-la-Maurice, qui était la maison de Ravel, qui est un petit musée. Et là, on voit que Ravel était tout petit, parce qu'il y a des petites portes, des petits meubles. Ça, ça me intrigue, ça, la taille de Ravel. Mais non, oui, c'est un grand bonhomme dans un petit corps, quoi, j'adore. Comme Prince. Oui, exactement. Vous voulez me faire de la peine ? Non, non. Je veux dire, c'est ça. Merci beaucoup, Alex.